Benjamin bonjour. Bonjour Pierre Croce, bonjour bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Eh la santé hein. On va tous très très bien Benjamin. C'est des fous rires, voilà. C'est des fous rires. On l'a fait la dernière fois, on a préparé avec Benjamin, on a fait des petites sélections de ce qu'on a trouvé sur internet sur différentes catégories. On va se donner à chaque fois les mêmes catégories et on va voir celui qui a trouvé les meilleurs pédagogues d'internet, c'est le contest, ça va très très vite. Il y a des catégories, j'ai eu 2-3 fous rires tout seul. En fait c'est marrant parce que la sélection c'est en même temps préparer ses armes et se taper des fous rires sur ses nombreux trucs. Et j'ai peur des fois de perdre le fou rire que j'ai eu le premier, et que dans la vidéo du coup je l'ai pu. Ça revient très vite, si l'arme est bien aiguisée ça va. Le premier c'est pour s'échauffer, c'est une seconde avant le drame. J'en ai 2, alors des fois on a 1, des fois on a 2. Moi il y a une catégorie où j'en ai gardé beaucoup. Une seconde avant le drame, je commence, je commence. Oui. Vélocross, juste avant de tomber. Il le prend bien. Ouais il le prend, il sait qu'il va s'en sortir. C'est l'échauffement, c'est l'échauffement. Exactement. Une seconde avant le drame. C'est pas vrai. Classique, où je sais que ça va piquer. Et normalement c'est crescendo. Oh il y a les belles. Oh il y a les belles. Et elle fait très très mal. C'est la robe qui rend le truc très artistique. Je crois qu'on l'a déjà eu, celle-là mais très classique. Les gens peut-être la connaissent. Énorme fail. Mais est-ce qu'il m'a fait rire après ? Je sais pas si tu l'as en deuxième. C'est l'armure de chevalier pour ne pas se noyer. Attends moi je t'en propose un autre, j'en ai un petit deuxième avant ton dernier. C'est le gâteau d'ailleurs. Oh je l'ai eu très bien. Il est pas mal. Le 45 ans qui commence mal. Tu nous proposes quoi ? Ce que j'appellerais le coup de la tirelire. Oh il est magnifique. Et tu vois la position de la scie hyper bien. Malheureusement c'est gencive bitume. Bravo t'es gagnant de cette catégorie. Vous pouvez donner votre avis évidemment en commentaire sur la catégorie. Avant le drame je pense que t'es meilleur. Mais on arrive attention aux animaux qui pètent. Je sais pas si j'ai eu honte d'avoir un fou rire en choisissant les vidéos. J'pense pas que t'auras mieux. J'te laisse commencer. Un igouane. Je tente un deuxième hein. Vas-y vas-y vas-y. Moi c'est peut-être ma meilleure carte d'autique. C'est ton all-in. Ouais ouais. C'est Bambi. Ah c'est les carnivores qu'on a eu au Mexique. L'écoutille un peu. Le lever de... Ouais la part descendue c'est que... Non non c'est bien. Là j'attends il va y avoir un truc. Tu le sais Ben et même en dehors de ces vidéos le P c'est plutôt mon domaine. Le P c'est ta caractéristique principale en termes d'humour. Déjà l'animal est érisible. C'est beaucoup... C'est beaucoup trop trop non ? Oh il est incroyable ! Il a un système d'hélicoptère pour évacuer. Il y a une espèce de ventilateur à paix d'évacuation. C'est incroyable ! On se trouve derrière ça mais t'es humilié à vie. Il est foireux si je peux me permettre le paix. Ah oui oui. T'es un paix foireux on peut considérer un paix foireux. Oui bien sûr. Ce qui rapporte aussi un petit peu de piment là-dessus c'est la nonchalance totale. Je vous ai lâché le pire fait de la création. Et moi je m'en vais ailleurs. Let's go ! Bah oui tu gagnes. L'igouane dans l'eau je l'avais trouvé fort mais... Un 1 ? Non mais tu gagnes. Un 1 mais sur la catégorie précédente tu gagnais donc tu me l'accordes celui-là ? Ah bah oui évidemment. J'aurais pas mieux de la vidéo. Les arts martiaux. J'aime bien cette catégorie. Elle me fait toujours rire parce qu'il y a un côté très sérieux. Il y a beaucoup de concentration avant, de sérieux, de prise au sérieux. C'est la grosse différence entre le 100% full sérieux du début je suis une arme de guerre. Et la rupture avec l'énorme fail de finalement je suis un pauvre type. Et puis t'es sur un sport de combat donc tu ne peux pas après rigoler. T'es censé être une arme blanche. Allez ça commence. Attends ! Prise de main, un peu violette. Le caméraman est quand même très vicieux gros port sur la main. J'ai trouvé... C'est exactement ce qu'on disait. J'ai... C'est beaucoup trop investi. Il n'y en a pas une qui casse. Et il se met deux fois sur la poutre. La poutre en double barre hein. Qui fait extrêmement rire parce que c'est... C'est pas une poutre plate c'est deux trucs très fins qui le rentrent dans la peau. J'espère qu'il va être costaud. Ouais j'en ai des bien mais alors là... C'est l'accumulation qui va faire rire. Oh là là. Ça va être compliqué. La casquette, la casquette. Très très bien. J'aime bien le côté hors cadre. C'est pas de l'argent. Ouais ouais côté restaurant un truc. T'es prêt Pierre ça va aller vite. Costaud. Pas au niveau du coconut. J'ai pas eu le rire tout à l'heure mais costaud. Oh j'aime bien championnat, compétition, cata, ce que tu veux. C'est très bien, très bien. Je peux te dire que j'avais pas vu venir ce qui va se passer. En fait au début j'avais pas vu le mec en blanc derrière. J'avais vu que le mec en noir qui tenait. Le cri, le cri fait. Sympa Pierre. Sympa, sympa. Le coconut. Nan oui nan mais attends. De 1. Tu gagnes, tu gagnes. Merci. Un autre thème qui peut paraître un peu dérisoire. Ouais mais qui a souvent des efficacités. Parce que le bateau a ça de rigolo. Qu'en fait il crée des surprises. C'est pas l'élément naturel de l'homme. Il y a la fameuse vidéo internet très connue de la fille qui d'un coup tombe sur le côté là. Tu sais très très rapide. Exactement. Ce bateau il a un truc très, il peut casser une rythmique de vie. Tu peux être très à l'aise et d'un coup être totalement déséquilibré. J'ai un truc très sympa, c'est ce que j'ai appelé le voilier. Bon j'aime bien. Un moteur qui accélère. Retraité comme ça qui va être très fragile. Et en fait tu sens qu'il ne maîtrise pas son accélération. Déjà au niveau du visage. C'est ça. Mais c'est ça le voilier. Les vagues du visage c'est très bien. Les vagues du visage c'est très bien. Et on sent qu'il sait plus comment ralentir. Oh le pauvre. Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que lui à ses copains retraités c'est normalement le boss de ses voiliers. Il dit à tout le monde j'ai acheté un voilier, je m'y connais. Non, tu pars pas en dessous de 70 noeuds. Et ça il est tout seul, il dit à ses potes non c'était bien, c'était cool. Ah j'ai pris le truc, totale maîtrise. Moi j'en ai un, je crois que t'en as parlé, tout le monde le connait. Ah c'est la fille ? Moi c'est plus le conducteur qui me fait toujours effet. Ok. Ok. Voilà. Mais la fille on dirait une poupée en plastique. Non, trop connu, tu vas gagner par l'originalité. Ok. Je prends pas un gros point mais je le prends. Ça enchaîne. Les décorations intérieures. Vas-y je te laisse commencer. C'est une petite photo. Et en plus c'est pas pratique, ça doit glisser, ça doit rester entre les doigts de pieds quand tu montres pieds nus. Glauque, moche, pas propre, acarien, saleté, tu peux pas passer la spie. T'as très très fort là. Si tu me trouves plus dégueulasse, je vais bien. Moi j'ai euh, je l'avais pas vu au début. Ouais ouais ouais. Double machine à laver. J'ai cru que c'était des enceintes. Dans le salon. Ouais bah je pense c'est un peu l'effet qu'il a voulu créer. Au départ on peut être interpellé par l'espèce d'énorme tapis, faux tapis peau d'ours. J'ai cru que c'était ça au début, après je me suis dit y'a un truc qui va pas quand même et j'ai trouvé ça efficace. Maintenant est-ce que tu as autre chose à me proposer dans cette catégorie ? Je suppose que c'est la mère et l'enfant qui ont été peints en sirène au-dessus d'un canap' c'est... Avec les mamelles de la sirène hein. Avec les mamelles coquillages. Tout fait peur, tout met mal à l'aise. Je pense que tu te réveilles d'un cauchemar, à sa place t'as moins peur dans le cauchemar. Oui c'est ça, tu veux te rendormir. Ouais. Tu veux te rendormir au moment où les zombies essaient de t'attaquer et que tu cours que très lentement. Bah c'était plus crédible. Je prends le Puntos ? Ah oui, là tu prends le Puntos. On a combien là Pierre ? On est à... T'es à 3-2, t'es à 3-2, t'es à 3-2. Oh la la. Moi les gâteaux d'ailleurs c'est la dernière fois ce qui nous a fait le plus rire je crois. Du coup, j'ai laissé un peu en rafale. Très bien. J'en ai plusieurs. J'en ai 4. Je te propose celui-là. Le mini, c'est ça ? Alors ça doit être mi, 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 Elvis, mi repris de justice avec des grosses roues flaquettes. Oh la la. La princesse, on dit un peu pied. Princesse au bois de boulogne. Très bien. Harry Potter hein ? C'est bien. J'aime beaucoup la coupe au bol Harry Potter mal faite sans les pattes. Coupe au bol sur Harry Védacné. Bien sûr, Harry Védacné. Faut toujours, faut que les gens comprennent hein. On se met dans le contexte d'un enfant de 4-5 ans jusqu'à à peu près 8 ans qui se prend ça en pleine tête le joueur de son anime. Il a vu chez ses potes des très beaux gâteaux. Non mais il y a un côté agressif hein. Attends moi je te propose ça. Ah il y a ce trabisme hein. Très bien. Ouais ouais. C'est sondrier là. Très bien. Très bien. Ouais on dirait Batman en Angry Bird là. Angry Bird ouais. Très gênant vas-y. Oh la la regarde-tu là. Ah celui-là on dirait qu'il est déjà fondu. On dirait qu'il est déjà fondu. Mais il me met mal à l'aise. Oh la la. Je voulais te prendre en mille autres phrases mais. C'est un junkie. Ouais exactement. On est à San Francisco, 2h du mat, fond de colline, la bouche. Non mais c'est 4 lèvres en bas. Le nez c'est n'importe quoi. Je te propose ça. Non tu gagnes. Non là je te propose ça. Non mais là non c'est ni fait ni à faire c'est de la merde. Mais ça c'est que ça c'est notre niveau ça. Ça c'est notre niveau ça. Ça sur Shenvericka quand on fait un gâteau c'est notre niveau. On se rend pas compte qu'on fait pas mieux. On regarde Superman. On regarde celui-là. Oh la la celui-là. Mais c'est Halloween. Ah il gagne. Ouais mais à la limite il y a un côté horreur qui est maîtrisé. Presque. On va dans la petite sirène. C'est bon bref. On dirait des dessins de psychopathes. Tu sais on dirait ils ont mis des psychopathes dans une pièce et ils ont dit on va faire un test. Faites un gâteau on va voir qui est le plus dangereux. Ah tu gagnes. Allez tu gagnes. Karma. Karma on les aime bien. On les a toujours aimés. J'en ai un efficace simple. Très bien. J'en ai un aussi efficace très simple. Il demande un peu des trucs à des filles dans la rue. Tac. Bien fait. Ouais il se prend. Le double. C'est ce que j'ai aimé dans ce qu'il propose c'est le double karma qui se prend directement. J'en propose un très simple aussi. Je vous mets le contexte pour qu'on le comprenne bien au début je vous mets le contexte. Il doit être énervé d'un espèce de camion de chantier devant chez lui. Ok. Oh là d'accord. C'est pas violent donc ça va. Ouais il veut casser. Aïe alors qu'il y a les gens ici hein. Tu peux pas tomber. Il y a un sable mouvant ouais ouais. Ouais oh là. On aime pas rigoler les anciens mais là il y a un karma quand même. Ah ouais ouais. J'ai bien aimé le je casse tout maintenant vous vous démerdez et il y a un quart d'heure pour sortir du sable mouvant. C'est très punk dans l'approche. Non mais il y a aucun danger ils sont là ils maîtrisent si jamais ils voient que c'est dangereux pour eux. C'est très bien bravo. Bravo je te laisse le point. Tu me laisses le point parce que j'allais dire presque 50-50 parce qu'on est dans les faits. Je vais faire le boss. Ouais mais toi il y a une originalité qu'on ne voit pas. Très bien ça me va. Quand tu as essayé d'enfance avec papa. Une de mes catégories presque. C'est simple je pourrais en regarder des heures. Certains pères qui ont aucune notion du danger. Ça j'aime beaucoup. C'est à dire que la mère qui dit tu es sûr avec les flammes, le cerceau, sa voiture électrique, on est sûr de ça. Mais en fait la mère n'est pas là. Le père fait des expériences d'occupation de l'enfant quand la mère n'est pas là. En se disant ça va aller. On l'a fait avec les potes hier samedi. Avec maman on pourra pas le faire. On va le faire avec le petit Jason. Moi j'ai un truc très costaud. Je te laisse commencer parce que j'ai même pas la fin de ce qui va se passer. C'est un peu long au début. Donc voilà. Tu vois arriver. Déjà la maman aurait dit il va se faire mal. Bah là elle arrive. Tu sens qu'elle arrive. Ah ok elle est là. On arrête un peu. Ah oui d'accord. Tu vois genre elle veut driver quand même. Voilà. Ok c'est rigolo. Et là il prend le lead. Et là le père prend le lead. Déjà c'est foutu comme une... J'ai mis un arrêt sur image. Avec la mère qui effectivement est en train de dire quoi. Un arrêt sur image est incroyable. Ca aurait été moins drôle si l'image aurait été après. Là c'est parfait. Pierre tu me proposes mieux ? Je sais pas. Honnêtement c'est très très costaud. T'es à 4-3. Je te propose quelque chose quand même qui... En fait ça peut se finir très très bien. Comme dans le fond des abysses. Il a pas vérifié la taille des bouées. Evidemment. Mais c'est si dangereux. Et j'aime bien le ket aussi. Si dangereux. En fait on la va pas remonter. On ne sait pas. Alors on la connait elle va très bien. Il lui met pas. En fait c'est des vrais bouées qu'il lui a mis. Oui oui il a pas vérifié la taille effectivement. T'es la gosse et tu fais ok. Et en fait tu sens bien. Ca va juste t'aider à faire une chute un peu moins violente dans l'eau c'est tout. Si je veux être très honnête. 5-3 pour toi. 5-3 pour toi. C'est parti. Bon bah là. Je crois que j'en ai deux aussi. Je crois que j'en ai deux. T'es bon sur les photos de mariage toi. T'es très bon sur les photos de mariage. On a tous nos qualités sur le terrain. Je pense qu'en photos de mariage je suis assez imbattable. C'est une de tes spécialités. Je t'en propose une. Tu m'en propose une. Deux ambiances différentes. Très bien. Tu sens que ça a bu en décalage. Exactement. Elle a marié à ses contenus. Le côté garçon vin d'honneur c'est parti trop vite. Et elle elle était encore au romantisme. Photo avec la famille. En fait tout le monde est au premier degré. Deuxième attaque. Sur tes appuis. 6-4 pour toi. On ne discute pas. C'est ta spéciale. Est-ce que tu trouves plus malsain en photo de mariage ? C'est quoi ça mime le fait d'être enceinte plutôt ? Alors peut-être c'était en mode la prochaine étape c'est l'accouchement. Mais pas dans la démarche quoi. Il est plus dans le truc de je sors le bébé. Je prends le point Pierre. Je prends le point c'est obligatoire. Oh photobomb t'en as beaucoup. C'est simple j'ai pas su faire le tri. Je me suis tellement marré j'ai pas su faire le tri. Ouh la vache. Ouais. Est-ce qu'il y a le côté très VJF. Bande de potes féminines. Je sais pas s'il se remet mais je sais pas ce qu'il se fait mais... Ouais c'est violent. Tiens vas-y je te laisse enchaîner toi plusieurs. C'est un art. La police qui arrête. Ouh la je l'avais pas eu tout de suite. C'est venu on se prend une photo les copines et arrestation juste au moment. Et lui qui veut garder son anonymat de voyou. C'est terminé là. Ouais costaud. Attends je vois même pas d'où il sort. Bah y'a un seau. Y'a un truc. Y'a un hélico au dessus. Peut-être un toit. Ouais peut-être un seau puissant. Ah ouais il est puissant. Puissant. Je te propose quelque chose. Le photobomb tenté. Bien sûr. La jeune femme se prend un truc. Par rapport aux autres. Le tien il est totalement volontaire. Yes. Elle a voulu faire le photobomb. Très bien. Et elle s'est pris. Mais tu sens qu'il y a même voulu avoir des photobombes derrière du mec. Non c'est costaud alors après. Très bien tu prends le point. Non tu prends le point. Bon. Dernière catégorie. Ah je les aime bien. Là moi j'en regardais plein. Ça ça s'envoie beaucoup sur Insta. J'ai l'air 4x3 j'avais. J'en avais pas mal. Très très bien. Oui. 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 Ok. T'as quoi ? Il y a des malaises. Très bien. C'est 3 grammes. C'est 3 grammes il est très bien. Il est parfait en fait. C'est dommage. J'attendais mieux. Pareil le sosie est pas assez. Tout n'est pas assez fort là. Oh il est bon. Il est parfait. C'est le col qui fait tout. C'est le col qui fait tout. Oh il est parfait. T'as quoi ? T'as quoi ? T'as pas plus de moi. Oh je le veux Danny Brigand. Je te propose Kenny ou Biers. Le sosie est bien par contre. Je te mets le point sur... Ton Danny Brigand il m'a trop raflé. Je suis obligé de te donner le point. Ouais je crois que ça finit à peu près sur une égalité cette vidéo. Mais c'était pas le but de toute façon. On les adore. Un très bon contest, des très bonnes recherches. Merci Benjamin. Merci Pierre tu plaisantes attends. Abonnez vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelle catégorie vous a le plus plu. Peut-être qu'on en fera une vidéo spéciale. Quel mot plus plu ? En fait tu m'as eu sur Danny Brigand. Pas d'hippopotame. Toi le lit hein. Le lit était pas mal. Ah non. L'art martiaux. Coconut. Coconut Fighter. Ça joue entre coconut et hippopotame. Ouais c'est ça. Deux catégories différentes. C'est une fin de vidéo. Tchao. 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 J'ai eu le plus 3. Donc. Mince. Et tout. Là je amour 협 tel évitable. Merci.